Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, je n'en parle pas à nos trucs. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Nous allons parler dans cet entretien d'un mouvement catholique perçu pour beaucoup comme étant de gauche, né en Amérique latine. Alors désolé, oui, on va parler religion aujourd'hui dans ce nouveau numéro dont s'autorise à penser. Ce mouvement en question, c'est la théologie de la libération. Considéré comme un suppôt du diable marxiste et communiste pour les plus hostiles, mouvement cathomarxiste de gauche pour les plus bienveillants, ce versant théologique qui remet les questions de justice et d'émancipation sociale, d'écologie, est finalement très mal connu ici en Europe et en France. C'est pourtant de là que vient le pape actuel, le pape François, qui s'est régulièrement démarqué de ses prédécesseurs en fustigeant, blâmant régulièrement la mondialisation, le capitalisme et le comportement des classes sociales les plus riches. La théologie de la libération, c'est la question sur laquelle a décidé de se pencher Timothée de Roglaudre, qui a enquêté sur les origines de ce courant théologique, ainsi que sur ce qui le définit. C'est pour en parler que j'ai décidé d'inviter Timothée sur ce plateau. Salut Timothée. Salut Argy. Donc tu es l'auteur des Moissonneurs, au cœur de la théologie de la libération. Moi j'ai envie de commencer par une question tout de suite très personnelle. D'ailleurs dans ton introduction, tu parles un peu à la première personne, t'expliques un petit peu comment t'en es venu à t'intéresser à la théologie de la libération. Donc tu nous expliques que tu l'as découvert un peu dans ton parcours initiatique, si je puis dire, vers la religion catholique et vers le Christ. Et dans ton parcours, que tu décris toi-même comme d'abord intellectuel et spirituel, c'est d'abord ta curiosité suscitée par le pape François qui t'a amené à t'intéresser, à découvrir déjà la théologie de la libération et ensuite à t'y intéresser de manière plus approfondie. Oui, en fait, moi je me suis converti au catholicisme il y a un peu plus de deux ans et j'ai été tout de suite très touché dans l'évangile et dans ce qu'on entend à l'Église par l'aspect l'attention aux pauvres, l'attention à la question de la justice. Et très vite après cette conversion, il y a eu la troisième encyclique du pape François qui est sortie, qui s'appelle Fratelli Tutti, qui fait une critique très dure de la mondialisation néolibérale, qui parle de dogme de foi, qui critique la théorie du ruissellement, etc. Et donc moi, c'est des choses qui m'ont parlé puisque j'avais déjà des idées très ancrées à gauche depuis longtemps. Et ça m'a étonné, en fait, de voir la dissonance entre cette analyse du système économique et l'image que j'avais du catholicisme en France, c'est-à-dire un catholicisme assez bourgeois, conservateur, plutôt favorable au maintien de l'ordre social. Et donc j'ai essayé de comprendre d'où venait cette sensibilité chez le pape François. Et là, j'ai découvert qu'il avait été formé en Argentine dans une variante de la théologie de la libération qui s'appelle la théologie du peuple, qui est un peu plus critique du marxisme que les autres courants de la théologie de la libération. On en reparlera. Mais donc, en fait, cette histoire s'ancre dans l'Amérique latine de la seconde moitié du XXe siècle et a eu une résonance politique et théologique énorme. Et c'est justement en constatant avec mon éditeur Paul Picareta que cette théologie de la libération était très peu connue en France, surtout parmi les jeunes générations catholiques, qu'on a décidé de faire cette enquête, à la fois enquête de terrain et enquête historique, pour faire découvrir de manière justement un peu initiatique cette théologie aux plus jeunes générations et plus largement aux chrétiens français. Alors, sommairement, comment tu peux justement définir ce qu'est la théologie de la libération ? Alors, il faut savoir que ce n'est pas quelque chose de totalement homogène. Il y a plusieurs écoles, si on peut dire, selon les différents diocèses ou pays d'Amérique latine où on se situe. Est-ce que tu peux, de façon grossière, nous expliquer ce que c'est ? Alors, je dirais qu'en fait, c'est un courant qui fait le lien entre la foi chrétienne et la justice sociale. Ça, c'est vraiment le cœur de son message. Et pour aller un peu plus dans les détails, je dirais qu'il y a eu deux phases historiquement dans la naissance de la théologie de la libération. D'abord, une phase que le philosophe Michael Lewy appelle « christianisme de la libération », qui est vraiment un mouvement social né sur le terrain dans l'Amérique latine de la fin des années 50 et des années 60, dans la résistance contre à la fois l'extrême pauvreté dans une Amérique latine en voie d'urbanisation et d'industrialisation à marche forcée, et également contre les dictatures militaires qui sont mises en place avec le soutien des États-Unis à l'époque pour lutter contre l'effervescence révolutionnaire après le succès de la révolution cubaine en 1959. Et donc, des chrétiens, des étudiants, des paysans, des ouvriers vont avoir l'intuition que le capitalisme est un système économique profondément injuste, inadapté à la réalité latino-américaine et surtout en contradiction avec la foi chrétienne, l'évangile et la tradition catholique. Et c'est dans un deuxième temps que des théologiens comme Gustavo Gutiérrez au Pérou ou d'autres vont formaliser ces intuitions-là en leur donnant vraiment un socle et en allant puiser à la fois dans les textes bibliques, dans la tradition catholique, mais aussi dans des références marxistes, plus ou moins orthodoxes, pour construire un système de pensée qui n'est pas une idéologie, qui n'est pas un programme politique, et donc qui a pu influencer des formes très différentes d'expression politique de la social-démocratie de Lula au Brésil aux apathistes du Mexique, en passant par des mouvements de guérilla en Amérique centrale notamment. Oui, justement, j'allais venir au Mexique, par exemple, des mouvements qu'on connaît bien à gauche comme les apathistes sont, pour beaucoup, parmi les membres du mouvement des apathistes, sont adeptes de la théologie de la libération. En fait, c'est une construction liturgique, en fait, finalement. Enfin, ça construit la liturgie qui va ensuite déterminer les homélites dans l'Église et qui va effectivement mettre au centre les questions de justice et d'émancipation sociale. Oui, en fait, ce qui s'est passé au Mexique, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est moins connu que d'autres histoires comme celle du Brésil. Mais effectivement, dans l'État du Chiapas, qui est un État avec une population très indigène par rapport au reste du Mexique, il y a eu tout un travail pendant un demi-siècle mené sous l'impulsion d'un évêque, Don Samuel Ruiz Garcia, qui a été vraiment un travail d'émancipation puisque les indigènes, en fait, à l'époque, étaient dans une situation quasiment féodale. Donc, c'est ce que me disent les théologiens que j'ai rencontrés là-bas, où ils étaient, en fait, quasiment la propriété des propriétaires terriens du Chiapas. et on voulait, en fait, leur enlever leur culture, leur langue, leur manière de s'habiller, de se nourrir, etc., pour les intégrer au système capitaliste mexicain. Et, en fait, en mettant en place une version un peu adaptée à la réalité du diocèse de la théologie de la libération, cet évêque a préparé le terrain aux apathistes. Et donc, dans les années 80, c'était des guérilleros plutôt influencés par Che Guevara qui sont venus s'installer dans les montagnes du Chiapas et qui ont mené, pendant une dizaine d'années, un travail vraiment de conscientisation. Et, en fait, ils se sont appuyés sur ce qui avait été fait par les catholiques, les catéchistes, etc., pour faire prendre conscience de leur situation d'exploitation aux indigènes, créer, par exemple, des coopératives de café pour s'émanciper économiquement. Et donc, en 1994, il y a un soulèvement armé dans plusieurs endroits du Chiapas, notamment à San Cristobal de las Casas. Et il va y avoir un affrontement assez court avec l'armée, puis surtout la mise en place d'un système politique autonome qui, aujourd'hui, recouvre un tiers de l'état du Chiapas. Et, en fait, en rencontrant les divers visages catholiques du diocèse, y compris l'évêque actuel, j'ai compris que cette théologie de la libération était toujours très ancrée dans le diocèse. On l'apprend au séminaire. Le diocèse va vraiment s'opposer aux projets miniers ou aux paramilitaires qui tuent énormément de personnes dans le Chiapas. Et, en fait, ça va un peu plus loin que ça puisque j'ai rencontré des femmes de la coordination diocésaine des femmes qui défendent une théologie de la libération à la fois indigène et féministe et qui me disent que, en fait, dans le commandement armé, dans le noyau dur du mouvement zapatiste, la majorité sont des catéchistes ou des agents de pastoral du diocèse, même si la tête institutionnelle de l'Église ne s'est jamais positionnée ouvertement en faveur des zapatistes. et même si l'évêque Don Samuel a été surtout une figure de paix et a coordonné la négociation entre l'armée zapatiste de libération nationale et le gouvernement. – D'accord. Donc là, tu nous parles un petit peu du contexte mexicain. Pour resituer un peu le contexte, la théologie de la libération s'est née au milieu du XXe siècle en Amérique latine à une époque où, à part peut-être en Argentine qui était gouvernée encore par Péronne à ce moment-là et quand même périclité par une multitude de dictatures. Donc tu t'es intéressée principalement au Messie mais tu t'es aussi intéressée au Brésil. – Oui, le Brésil, c'est vraiment, alors c'est non seulement le pays le plus peuplé d'Amérique latine, c'est un pays où il y a encore 123 millions de catholiques, mais c'est aussi le pays où la théologie de la libération a eu l'impact le plus fort. D'abord, dans un premier temps, dans la résistance contre la dictature militaire puisque l'Église a commencé par soutenir la dictature militaire en pensant que ça lui permettrait d'éviter un péril rouge qui était complètement, très largement fantasmé. Et donc, quand la dictature militaire a été mise en place, des étudiants catholiques, des religieux dominicains, des membres des communautés ecclésiales de base sont entrés en résistance contre la dictature avec une figure très forte qui a été l'évêque Don Elder Camara qui a porté la théologie de la libération et qui a dénoncé la torture pratiquée par la dictature à l'international. Et tout ce mouvement-là a retourné l'Église catholique brésilienne contre la dictature qu'elle avait soutenue initialement. Et l'opposition révolutionnaire marxiste ayant été complètement matée, c'est vraiment les catholiques qui ont pris le relais. Et donc, dans un deuxième temps, vers la fin de la dictature, il y a eu la création du Parti des travailleurs autour de Lula qui était à l'époque une figure du mouvement syndical et qui s'est entouré de théologiens de la libération. Lula lui-même a une foi chrétienne très ancrée et la théologie de la libération lui a permis de revenir à la foi qu'il avait un peu délaissée. Et en fait, l'organisation des communautés ecclésiales de base qui étaient apparues dans tout le Brésil, dans des endroits reculés où les prêtres ne voulaient pas se rendre, a permis aux partis des travailleurs de mailler tout le territoire, de se répandre. Et donc, tout ça a mené à la victoire de Lula à la présidentielle et donc qui vient d'être réélu avec le soutien d'une majorité de catholiques. Ce qui montre bien que la théologie de la libération a encore un héritage assez puissant dans ce pays-là, même s'il y a eu un déclin évident sous l'effet de plusieurs facteurs. Il y a eu des évêques typiquement Dom Helder Camara qui a été remplacé par un évêque conservateur qui a un petit peu déconstruit tout ce qu'il avait mis en place en termes de pastoral. Donc, il avait fait une banque alimentaire, il avait fait un média alternatif, il avait mis des terres à disposition de paysans pour qu'ils puissent cultiver. Tout ça a été détruit par son successeur. Il y a eu aussi la montée des évangéliques néo-pentecôtistes qui avaient été très soutenus par les États-Unis à travers des missionnaires nord-américains et des programmes d'aide. Et en fait, ces mouvements-là ont parfois pris le relais des communautés avec les ailes de base là où elles avaient été délaissées par l'Église catholique. Donc, ça explique que les classes moyennes, populaires, évangéliques et protestantes plus largement soient très favorables à Jair Bolsonaro. D'accord. Alors, là, on a deux cas de figure assez différents. C'est intéressant parce que du coup, le Mexique, ça va être plutôt, en tout cas, sur le terrain d'enquête que tu as pu explorer, ça va plutôt être une façon d'aider les gens à peut-être auto-organiser leur vie pour justement s'émanciper de la domination sociale, de la domination politique. Au Brésil, ça va avoir carrément un rôle politique puisque, comme tu le dis, elle a permis de, en tout cas, elle a contribué au renversement de la dictature puis ensuite à l'avènement de Lula, l'avènement politique de Lula. C'est un courant, comme je disais en introduction, qu'on associe, j'ai un peu inventé le terme, mais un genre de cristiano-marxisme. D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit au cours de cet entretien qu'il y avait des outils idéologiques issus du marxisme qui ont été un petit peu intégrés dans la théologie de la libération, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Tu nous expliques aussi que la théologie de la libération, c'est quand même avant tout un mouvement chrétien, catholique, qui remet au centre la question de la pauvreté, de la domination des riches, de l'émancipation sociale, mais au-delà des outils marxistes, des outils conceptuels venus de Marx, c'est avant tout le discours du Christ, en fait, par exemple, le serment sur la montagne qui est remis au centre. Oui, exactement. En fait, il y a souvent dans certaines sphères chrétiennes très conservatrices un cliché ou quasiment une théorie du complot selon laquelle la théologie de la libération, ce serait des marxistes qui se seraient infiltrés dans l'Église pour la subvertir de l'intérieur. En fait, quand on regarde comment ça s'est passé, les figures pionnières de la théologie de la libération viennent toutes d'un arrière-plan chrétien et s'ancrent vraiment dans l'évangile. C'est vraiment leur conviction première. Et dans leur rapport au marxisme, en fait, certains outils marxistes, comme tu le disais, comme la lutte des classes, l'analyse de l'exploitation de la valeur ajoutée, des choses très classiques ont été utilisées pour analyser la réalité sociale. Pour dresser un diagnostic. Voilà, pour essayer de comprendre pourquoi la pauvreté était aussi massive en Amérique latine, quel était le lien de domination entre les pays du Nord et les pays du Sud dans un rapport de centre-périphérie qui a été très central dans l'analyse marxiste des relations internationales. Mais les théologiens de la libération ne se revendiquent pas tous marxistes, même les plus grandes figures disent clairement « je ne suis pas marxiste ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas embrassé l'idéologie marxiste et notamment dans ses dimensions matérialistes et athées. Et donc, voilà, par exemple, pour les marxistes orthodoxes, la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Pour les chrétiens, le premier moteur de l'histoire, c'est l'édification du royaume de Dieu qui doit se produire lors de la victoire finale du Christ sur la mort. Pour les chrétiens, c'est ce qui détermine l'histoire. Et donc, la lutte des classes ne peut pas remplacer cette histoire-là, mais elle peut expliquer un certain nombre de choses. Et de la même façon, les théologiens de la libération se distancient aussi du marxisme orthodoxe dans leur vocabulaire, dans le sens où ils vont plutôt parler de pauvres que de prolétaires. Pourquoi ? Parce que la notion de pauvreté, elle est omniprésente dans les textes bibliques et elle correspond beaucoup mieux à la réalité latino-américaine qui est une réalité encore très rurale avec beaucoup de paysans qui se retrouvent sans terre parce que le modèle agro-industriel à l'occidental se répand. – Beaucoup moins industrialisé qu'en Europe. pour les gens qui pourraient par ethnocentrisme penser que c'était un peu comme en Europe, pas du tout. On est sur une économie beaucoup plus agraire qu'en Europe. – Exactement, on n'a pas du tout autant d'usines à l'époque qu'on peut avoir en Europe, de mouvements syndicaux très ancrés, etc. et donc la figure paysanne qui est aussi une figure de lutte dans l'histoire de l'Amérique latine est très centrale dans la théologie de la libération alors que pour le marxisme orthodoxe les paysans sont d'après les termes de Marx des sacs de pommes de terre qui ne peuvent pas avoir de confiance de classe parce qu'ils défendent un petit peu chacun leur précaré et les théologiens de la libération sont en rupture avec ça donc en fait on voit bien qu'il y a une distance critique permanente vis-à-vis de ce marxisme orthodoxe très matérialiste, très scientifique, un petit peu froid aussi qui a prédominé dans les pays de l'Est et donc les théologiens de la libération sont beaucoup plus intéressés par tout le mouvement du socialisme utopique ou des penseurs marxistes hétérodoxes comme Ernst Bloch le philosophe allemand qui a écrit le principe espérance et qui a aussi contribué à faire connaître la figure de Thomas Munzer qui était un prédicateur protestant qui a lutté aux côtés des paysans allemands et donc voilà et pour les chrétiens l'utopie n'est pas une espèce de déconnexion vis-à-vis de la réalité mais c'est le moyen de ne pas absolutiser la révolution le parti etc donc Gustavo Gutiérrez qui est un peu le père fondateur de la théologie de la libération sur le plan formel dit que l'espérance chrétienne dans le royaume de Dieu permet de ne pas absolutiser la révolution au Brésil Fray Beto dit la politique devient mesquine quand elle perd l'horizon de l'utopie donc c'est très intéressant parce que ça permet de se rappeler qu'en fait une fois que la révolution est au pouvoir ou une fois qu'on a gagné une lutte sociale etc rien n'est fait en fait tout commence et tout est en permanence à réinventer toujours réinventer une nouvelle utopie exactement et ça permet aussi d'éviter voilà et ça permet pour avoir le cap de l'horizon et pour éviter ça permet aussi d'éviter les dérives autoritaires ou anti-religieuses ou autres qui ont caractérisé le socialisme des pays de l'Est tout à l'heure tu parlais pour répondre directement à ma question sur le mouvement christiano-marxisme tu parlais effectivement de théorie du complot il y avait effectivement beaucoup de théorie du complot d'ailleurs y compris ici quand on entend les catholiques conservateurs en France parler du pape François ils le qualifient volontiers de diable justement parce qu'ils sont sans doute pas étrangers du fait qu'ils viennent de la théologie du peuple mais c'est aussi pour ça d'ailleurs que l'histoire de la théologie de la libération depuis sa naissance c'est aussi se heurter aux différentes dictatures dans lesquelles elle a évolué et du coup elle a dû faire face à une très très forte répression oui complètement en fait dès les années 60 la CIA en coopération avec les dictatures militaires en place en Amérique latine a commencé à se préoccuper de la théologie de la libération et à vouloir la contrer en soutenant sa répression et en soutenant aussi des mouvements chrétiens conservateurs qui pourraient un petit peu contrebalancer son influence et donc tout ça a mené à des effusions de sang absolument terribles donc des prêtres des religieuses et même des évêques ont été tués le prêtre à San Salvador qui se fait tirer dessus qui se fait assassiné en pleine homélie absolument c'est le cas le plus emblématique celui de Monseigneur Oscar Romero qui était archevêque de San Salvador qui était plutôt à l'origine conservateur et qui a été vraiment converti par l'expérience de la pauvreté dans son diocèse et par l'assassinat d'un de ses prêtres le père Rutilio Grande et donc en 1980 il devient une espèce d'ennemi déclaré du régime dictatorial soutenu par les Etats-Unis il appelle les soldats à désobéir à la loi ce qu'il appelle la loi du péché au nom de leur conscience au nom de leur foi il reprend vraiment les intuitions de la théologie de la libération à son compte et il va être assassiné en pleine messe en pleine homélie par des escadrons de la mort mandatés par la dictature et donc le Vatican est resté relativement silencieux pendant un certain temps sur cet assassinat mais en 2018 le pape François a fait canoniser Monseigneur Oscar Romero c'est à dire que c'est devenu un saint pour l'église alors que ça avait été assez difficile sous les pontificats précédents ça symbole très fort oui parce que justement la théologie de la libération sans peut-être avoir été autant réprimée par l'église n'avait pas quand même très bonne cote que ce soit auprès du pape Jean-Paul II ou du pape Benoît XVI c'est détonnant comme ça de béatifier un prêtre issu de la théologie de la libération on voit vraiment le changement entre les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI et celui du pape François qui est vraiment celui de la réconciliation avec la théologie de la libération donc non seulement lui-même est issu de la théologie du peuple ce qui se ressent en fait dans ses priorités dans les termes qu'il utilise etc mais il a aussi vraiment réhabilité ceux qui avaient été un petit peu pointés du doigt sous Jean-Paul II et Benoît XVI il a reçu dès la première année de son pontificat Gustavo Gutiérrez au Vatican il a aussi réhabilité le père Ernesto Cardenal qui a été ministre de la culture dans le premier gouvernement sandiniste au Nicaragua et qui avait été en fait sermonné par Jean-Paul II qui était en visite à Managua et sur le tarmac de l'aéroport il lui a fait un geste de réprimande et suite à cette image qui a été très médiatisée le père Ernesto Cardenal avait été interdit de ministère il ne pouvait plus célébrer la messe etc et en fait quelques mois avant sa mort le pape François l'a réhabilité dans son sacerdoce voilà il a eu d'autres gestes similaires avec d'autres figures de la théologie de la libération et donc on voit bien que le style a changé alors que dans le discours de Benoît XVI il y avait quand même encore l'idée que la théologie de la libération s'était trompée que c'était une espèce de millénarisme ou de messianisme terrestre qui avait voilà qui avait été complice de régimes totalitaires etc alors que c'est absolument c'est absolument pas le cas parce que comme je disais avant les théologiens et la libération se sont tout de suite distanciés de toute forme totalitaire de socialisme ou de communisme voilà après en fait il n'y a pas eu de condamnation formelle de la théologie de la libération il y a eu des il y a quand même eu des encycliques de Benoît XVI qui étaient assez critiques alors il y a eu deux instructions du cardinal Ratzinger qui n'était pas encore qui n'était pas encore pape mais qui était préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi donc l'héritier de la l'héritière de l'inquisition et en fait ces deux instructions en 84 et 86 ne condamnent pas la théologie de la libération ne disent pas voilà c'est une doctrine hérétique etc oui il n'y a pas de communication il n'y a pas de jeu on ne va pas du tout jusque là mais quand même mais il y a des avertissements sur certains aspects de la théologie de la libération qui pour moi sont complètement en fait enfin la vision qui est décrite de la théologie de la libération par le cardinal Ratzinger est complètement déconnectée de la réalité quand on lit ses instructions et qu'on lit à côté les textes de Gustavo Gutiérrez ou Léonardo Boff on se dit que le cardinal Ratzinger n'a pas lu la théologie de la libération et je pense qu'en fait il en a été informé par le biais d'évêques conservateurs d'Amérique latine qui étaient des opposants à la théologie de la libération et donc par exemple il va reprocher aux théologiens de la libération d'amalgamer le pauvre de l'évangile et le prolétaire de Marx alors que comme je le disais avant le vocabulaire de la théologie de la libération c'est de parler de pauvre on parle très peu de prolétaire voilà il y a aussi l'accusation de réduire la notion de salut et de libération dans l'évangile à la seule libération politique alors que dans le texte fondateur de Gustavo Gutiérrez en 71 il est écrit clairement que la libération politique la libération des peuples s'inscrit dans l'histoire du salut mais que évidemment le salut ne s'y résume pas donc il y a des erreurs factuelles d'appréciation de la part du cardinal Ratzinger qui s'explique aussi par le fait qu'il ne connaît pas la réalité latino-américaine et voilà et qui ont provoqué des frictions et des remplacements d'évêques favorables à la théologie de la libération par des évêques conservateurs et tout ça conjugué à la guerre qu'a menée Washington à la théologie de la libération a considérablement affaibli ce courant-là même s'il continue d'être assez influent en Amérique latine alors ce qui m'a intéressé moi avec ton livre c'est le titre Les Moissonneurs c'est une référence directe à l'épître de Jacques qui se situe dans le Nouveau Testament et pour toi c'est ton point de vue ça symbolise assez bien ce qu'est la théologie de la libération Oui en fait L'Épître de Jacques c'est un livre de la Bible qui se situe après la crucifixion et la résurrection du Christ qui critique en fait les sociétés dans lesquelles se trouvent les premiers chrétiens et qui a des mots extrêmement durs envers les riches ça dit vous avez amassé les richesses alors que nous sommes dans les derniers temps et ça dit aussi que la clameur des moissonneurs est arrivée aux oreilles du Seigneur de l'univers et en fait cette image de la clameur du cri des pauvres des exploités qui remonte vers Dieu en fait elle traverse toute la Bible elle est présente dans l'Exode dans la libération du peuple hébreu d'Égypte elle est présente dans les psaumes par exemple dans le psaume 33 on lit un pauvre cri le Seigneur l'entend et en fait cette figure elle me paraissait vraiment représenter ce qu'ont voulu faire les théologiens de la libération c'est-à-dire faire remonter ce cri des exploités des paysans des ouvriers des indigènes vers Dieu pour aller vers leur libération et il y a autre chose aussi qui m'a intéressé dans cette idée de moissonneur c'est le fait que ce soit déjà une figure très agraire qui correspond bien à la réalité latino-américaine de l'époque et aussi l'idée de moissonner ce qui a été semé avant eux c'est-à-dire que cette théologie elle s'ancre aussi dans des influences théologiques ou philosophiques européennes puisque dans l'après-seconde guerre mondiale on a un grand mouvement en Europe de rénovation de la théologie qui va mener ensuite au concile Vatican II qui est un moment historique de rénovation de l'église et en fait c'est vraiment ces intuitions européennes qui vont provoquer une sorte de déclic chez ces figures catholiques latino-américaines qui vont mener à l'émergence de la théologie de la libération par exemple alors ça c'est un peu dans le détail théologique mais il y avait beaucoup l'idée avant cette période-là que le salut enfin l'histoire en fait spirituelle était déconnectée de l'histoire des hommes de ce que faisaient les hommes de l'action des hommes et donc dans les années 50 on a des théologiens des philosophes qui vont dire bah non en fait ces deux histoires-là sont distinctes mais elles se croisent et donc le royaume de Dieu n'est pas seulement une réalité lointaine même s'il sera parachevé seulement à la venue du Christ le royaume de Dieu se construit déjà dans l'histoire par nos actions et en partie par la libération des peuples c'est une espèce de révolution théologique et les figures de la théologie de la libération ont quasiment toutes étudié en Europe en France en Allemagne ou en Belgique et ont été abreuvées de ces nouvelles idées théologiques qui leur ont permis aussi de s'émanciper de la théologie classique latino-américaine qui était une théologie plutôt spiritualisante et la théologie d'une église assez proche des pouvoirs politiques et économiques là je vais rentrer dans quelque chose d'un peu pur philosophique mais quand là on a parlé un petit peu de l'épître de Jacques de ce qui a du coup inspiré la théologie de la libération moi je ne peux pas m'empêcher d'y voir aussi une parenté philosophique avec saint Augustin dans la critique qu'il fait de l'Empire romain après la chute de l'Empire romain dans les premiers livres de la cité de Dieu est-ce qu'il y a une parenté entre la théologie de la libération et saint Augustin alors je connais très mal saint Augustin donc je vais avoir du mal à te répondre en fait les théologiens de la libération sont très inspirés par l'expérience des premiers chrétiens donc à la fois les actes des apôtres après la résurrection où les disciples mettent leur bien en commun et donc c'est de là que vient l'expression à chacun selon ses besoins de chacun selon ses capacités etc. qui ensuite a été reprise non pas par saint Augustin mais par saint Thomas d'Aquin puis par la tradition marxiste et il y a aussi en fait notamment chez Léonardo Boff une critique de l'alliance de l'église avec le pouvoir et en général cette alliance elle est datée à la conversion de l'empereur Constantin au christianisme quand il convertit Rome au christianisme exactement et en fait pour Léonardo Boff il y a eu à partir de là la croissance d'une notion de pouvoir sacré qui résiderait dans l'église dans le clergé et qui a mené aux impasses qu'on connaît aujourd'hui et donc pour surmonter toutes ces crises qui traversent l'église il faudrait revenir à la source des évangiles des premiers chrétiens et à des plus petites communautés où les laïcs seraient beaucoup plus impliqués qu'aujourd'hui tout ce dont on vient de parler là pour définir pour comprendre un petit peu ce qu'est la théologie de la libération c'est bien différent très différent radicalement différent du catholicisme qu'on connaît ici en tout cas des courants catholiques qui ont pignon sur eux ici en France en Europe oui alors en fait si on remonte un petit peu dans l'histoire il y a eu un courant plusieurs courants catholiques de gauche qui ont été assez forts en France la France a même été plutôt une terre d'avant-garde dans ce sens là dès Charles Péguy et son socialisme chrétien un peu mystique dans les années 30 Emmanuel Mounier la philosophie personnaliste et en fait dans les années 70 ça a été très fort et la majorité des jeunes prêtres par exemple votaient à gauche c'est assez étonnant puisque les catholiques ont plutôt généralement voté à droite en France et étaient proches de la bourgeoisie et antérieurement de la noblesse et en fait depuis à partir des années 80 90 il y a eu vraiment un mouvement de redroitisation très clair de l'église sous l'effet de plusieurs de plusieurs facteurs l'émergence de ce qu'on a appelé les communautés nouvelles donc soit de sensibilité plutôt traditionnalistes soit inspirés des évangéliques états-uniens qui ont en fait apporté beaucoup de de nouveaux fidèles de nouveaux prêtres etc donc qui ont été vraiment caressés dans le sens du poil par l'église mais qui ont favorisé plutôt une vision très conservatrice de la religion et qui a culminé avec la manif pour tous qui est vraiment le résultat politique de cette de ce mouvement là oui parce que Kivitas la fraternité sacerdotale Sampidis était en tête de cortège clairement oui bien sûr en tout cas dans la partie plus radicale de la manif pour tous après on trouvait un peu différentes tendances il y a aussi la communauté de l'Emmanuel qui a eu une influence assez forte pendant la manif pour tous et moi ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait depuis la manif depuis la manif pour tous ce mouvement de droitisation c'est pas forcément arrêté mais il s'est un petit peu dilué et on voit qu'il y a eu un échec politique de Fillon à la présidentielle de Bellamy aux européennes aujourd'hui il n'y a plus vraiment cette droite catholique n'a plus vraiment d'écho y compris au sein du rassemblement national qui a voté pour la constitutionnalisation de l'IVG par exemple et en fait la droitisation continue au niveau du clergé c'est à dire qu'on voit que les nouveaux prêtres sont de plus en plus cléricaux conservateurs etc même si après ça peut changer une fois qu'ils ont l'expérience du terrain dans les quartiers populaires etc par contre au niveau des laïcs il y a une espèce de diversité assez nouvelle où on a des mouvements on voit au niveau de la crise des abus des mouvements de laïcs qui vont réclamer la justice et la vérité on a des mouvements pour le sacerdoce des femmes avec par exemple Toutes apôtres ou la figure d'Anne Soupa et sur le plan plus social écologique on a toute une génération qui a été très sensibilisée par l'audatossi la grande encyclique du pape sur l'écologie et qui essaye de se replonger un peu dans cette histoire du catholicisme social donc par exemple on a un café à Paris un café associatif dont je suis membre qui s'appelle le Dorothi et qui s'inspire d'une autre histoire de catholicisme social qui est celle de Dorothi Day et des Catholic Workers aux Etats-Unis qui était assez proche de l'anarcho-communisme chrétien on a aussi à Lyon le café Simone qui a inspiré le Dorothi et qui s'inspire de la philosophe Simone Veil donc catholique plutôt de sensibilité anarchiste enfin je dis catholique elle n'a jamais été baptisée mais en tout cas chrétienne de foi et voilà donc on a cette nouvelle génération qui émerge un peu timidement et qui en fait a besoin d'après moi d'outils aussi intellectuels et théologiques pour s'affirmer pour porter des combats sociaux et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire ce livre d'accord j'ai envie de poser une dernière question un petit peu un petit peu taquine mais être de droite voire d'extrême droite et se dire catholique est-ce que c'est pas finalement antinomique ou au moins est-ce que c'est pas au moins un oxymore alors c'est un peu compliqué parce que moi j'ai pas envie de juger le vote de ceux qui de ceux qui se tournent vers la droite ou même ou même un peu plus à droite parce que il y a des déterminismes sociaux voilà des positions de l'église on sait que par exemple Benoît XVI parlait des principes non négociables où il classait la défense de la famille traditionnelle et la lutte contre l'avortement et donc il y a toute une génération qui a été très influencée par ces idées-là par la théologie du corps de Jean-Paul II aussi sur les questions de sexualité et voilà et puis en fait on sent aussi qu'il y a une espèce d'ambivalence et un peu de fluidité aussi dans ce catholicisme conservateur puisque par exemple l'expérience de la revue Limite a montré qu'on pouvait amener des catholiques plutôt ancrés à droite à s'intéresser vraiment aux questions de justice sociale d'écologie ou de critique de la technique en leur montrant justement à quel point ces combats-là étaient ancrés dans l'évangile défendus par le pape François etc. Et au premier plan même de l'évangile oui au premier plan de l'évangile et c'est vrai que moi je suis toujours un peu amusé quand j'entends des choses très radicales à la messe en termes de justice en termes de critique de l'idolâtrie de l'argent etc. Et quand je sais que par ailleurs certains des plus grands patrons français se revendiquent de la foi catholique alors ils ont le droit évidemment mais parfois il y a des choses assez étonnantes on sait que par exemple Vincent Bolloré dit qu'il adore le catholicisme parce qu'il pêche il va se confesser et il recommence on a aussi d'autres figures comme Charles Gave qui soutient que Jésus était un libéral ce qui est un non-sens absolu et en fait voilà il suffit d'ouvrir la Bible à n'importe quel endroit pour trouver des références on pourrait dire au renversement de l'ordre social au fait de ça commence dès l'exode en fait ça commence dès l'exode en fait ça commence dès l'exode avec la libération du peuple hébreu il y a aussi dans le livre d'Isaïe qui est un prophète qui en fait qui annonce la venue du Christ même si on ne sait pas encore que c'est Jésus à l'époque ça dit voilà ta justice ta justice marchera devant toi et dans le Nouveau Testament c'est encore plus clair le Christ est venu d'abord pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres il est venu pour élever ceux qui s'abaissent et pour abaisser ceux qui s'élèvent pour renverser les puissants de leur trône et renvoyer les riches les mains vides enfin en fait ça transpire dans tout le Nouveau Testament de manière très très claire et donc tout ça et je trouve un enracinement très riche très intéressant quand on est un chrétien à la justice sociale alors l'écologie c'est encore autre chose parce qu'il y a toute une tradition théologique qui a un peu justifié une approche très instrumentale de la nature à cause d'une interprétation faussée de la Genèse quand on voit dominer sur la terre les oiseaux les poissons etc. en fait certains l'ont compris comme une domination écrasante un rapport vraiment de très très instrumental très matérialiste et en fait toute cette théologie-là a été battue en brèche et retravaillée depuis plusieurs décennies et ça explique aussi que dans les précurseurs de la décroissance on est des figures très chrétiennes très importantes comme Jacques Ellul ou Ivan Illich je parle dans le livre d'Ivan Illich puisqu'il a été très proche des théologiens de la libération sans en être un lui-même mais il avait été voilà il a ouvert un centre de réflexion à Cuernavaca au Mexique qui était où l'évêque à l'époque était un fervent partisan de la théologie de la libération et donc il est allé voir l'évêque et lui a dit je voudrais ouvrir un centre de déyanquification de l'Amérique latine et Ivan Illich a été a vraiment réfléchi à la question de de l'échelle qu'il avait une espèce de sensibilité anarchiste et qu'il appliquait aussi bien à la question de l'église donc il avait aussi cette critique de l'alliance de l'église avec le pouvoir et de la bureaucratisation de l'église mais il l'applique aussi à l'école à la médecine et surtout à l'économie à la production et donc voilà il a été vraiment très très en avance sur les questions d'écologie et de décroissance et tout ça est vraiment très ancré dans sa foi chrétienne puisque c'était un prêtre merci beaucoup Timothée merci à toi on vient donc de discuter du livre Les Moissonneurs au coeur de la théologie de la libération paru aux éditions de l'Escargot cet entretien est désormais terminé merci à vous tous de l'avoir suivi n'oubliez pas que c'est grâce à vous et uniquement grâce à vous que nous pouvons vous proposer notre hiérarchie de l'information notre traitement de l'information traiter les sujets en toute liberté et en toute indépendance si nous voulons continuer à diffuser à être une antenne 24-7 et à terme être sur vos télévisions nous devons lever d'ici le 31 décembre 200 000 euros rendez-vous sur onarrive.lemédiatv.fr sautez le pas donnez abonnez-vous parlez de nous autour de vous et moi je vous dis ciao à toutes 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1